Bonjour, je vais juste faire un petit essai. Est-ce que Alexis, là, qui est juste à ma gauche, m'a dit de toute façon, si ça déconne, c'est toi le responsable. Donc, moi, c'est le mérite d'être clair. Voilà, ça marche. Je refais un petit essai. Hop, ça marche. Alors, on va avoir un petit peu plus de slides, en fait, ou de planches. L'idée, c'était de vous faire une petite présentation de l'impact, en fait, aujourd'hui. Quelles sont les avancées, en fait, de l'impression 3D au service de l'industrie? Nous, au sein de l'IRT et Jules Verne, on travaille principalement sur quatre secteurs industriels qui sont plutôt des secteurs dits du mortard. Alors, on va retrouver l'aéronautique, on va retrouver la construction navale, on va retrouver l'automobile et puis les énergies marines. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les technologies de production. Donc, on va traiter une partie de simulation. On va traiter aussi un mélange de matières, donc du métal, du composite, du titane, des multimatériaux qui finissent dans des pièces et qui finissent ensuite dans des avions, dans des bateaux, dans des voitures. Et puis, on traite surtout d'une question qui, aujourd'hui, taraude, à mon avis, beaucoup, beaucoup d'industries. C'est la fameuse usine du futur. C'est la manière de produire demain dans nos usines. Alors moi, je suis Sébastien Leroy. Je suis le responsable du développement de l'IRT. Vous allez voir que, finalement, ce qui a été dit là tout à l'heure, à une vision industrielle, les choses aussi sont en train d'avancer. Alors, comme le disait l'intervenant juste avant nous, il faut savoir que, finalement, l'impression 3D, à la grosse différence, si vous avez en tête l'image du sculpteur qui va buriner dans la masse pour obtenir une pièce, là, ici, on a réinventé quelque chose qui est d'additionner des couches de matière pour pouvoir fabriquer la pièce. Alors, ça n'a rien de nouveau, puisqu'avant, on appelait ça, effectivement, le prototypage d'IRAPID. Mais les technologies ont énormément évolué. Et vous voyez le petit schéma en bas, donc, qui a été rappelé. C'est qu'il faut partir d'un modèle numérique. Ça, c'est sûr. Il faut partir d'un modèle dit 3D. Une préparation du fichier qui nécessite, comme le disait l'intervenant tout à l'heure aussi, un peu quand même de formation avant de passer sur une bécane, donc une impression, une imprimante 3D. Et ensuite, il y a quand même tout un travail de finition, parce que la pièce, bien souvent, nécessite quand même un petit peu de finition. Alors, chez nous, on a fait une petite recherche par François Hedy, qui travaille chez nous à l'IRT. Et là-dessus, on va voir qu'effectivement, cantonner l'impression, enfin, cantonner la fabrication dite additive aux simples imprimantes 3D, c'est extrêmement limitatif. Donc, par contre, ce qui commence à intéresser les industriels, c'est qu'ils voyaient très, très bien le côté prototypage. Donc, vous avez les imprimantes 3D plastique qui impriment. Et donc, du coup, là-dessus, vous pouvez très vite mesurer votre pièce, tester la pièce et faire des choses qui ne vous coûtent pas cher. Maintenant, on est capable, par impression 3D, par, je dirais, les évolutions, voire les révolutions au niveau des bécanes, arriver à des pièces dites fonctionnelles. Et en plus, en utilisant des matériaux, donc, à la fois des alliages alu, des alliages titane, de la céramique. Donc, là, ça commence à devenir très intéressant. Et puis, il y a divers procédés, donc, je dirais, en cours aujourd'hui. Donc, on voit trois exemples. Donc, celui du milieu qui est présent à l'IRCINE, à l'école centrale de Nantes, qui a une fabuleuse équipe sur cette partie-là en termes de R&D. Et on voit un petit peu plus, là, sur la droite, l'utilisation d'un robot qui va placer de la matière. Donc, on voit qu'on est vraiment, je dirais, à l'aube d'une évolution extrêmement intéressante. Alors, par contre, au niveau de la maturité en filière industrielle, on n'est pas situé de la même manière. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la partie médicale avec les prothèses. Alors, aujourd'hui, effectivement, sur cette partie-là, il y a une vraie maturité, avec des vraies utilisations de matériaux. On a des avancées très significatives dans l'aéronautique. Je vous donnerai un exemple de tout à l'heure. Et puis, on a l'automobile qui commence à réfléchir, à mettre en place aussi certaines pièces dans leur automobile de demain. Et on reste, bien évidemment, sur un champ sur les outillages qui est assez gigantesque. Donc, on est quand même sur quelque chose qui va décoller sur les prochaines années. Alors, vu que ça reste assez nouveau, on a des opportunités. Puis, on a eu des parties de faiblesse qu'il faut répondre. Sur cette partie, donc, opportunité, c'est rapide. Il n'y a pas besoin d'outillage. On a juste besoin d'un modèle 3D. Et ensuite, comme on le disait tout à l'heure, on envoie les fichiers dans des lieux où on va trouver des équipements capables de produire avec le niveau de qualité que vous recherchez et puis la matière que vous recherchez. Il y a surtout, et ça, c'est vraiment, je dirais, le point principal quasiment de ces nouvelles technologies, la liberté de conception. Dans les lieux type Fab Lab ou à l'intérieur de nos industries, aujourd'hui, avoir des gens qui s'oxygènent, qui ont le droit à l'échec, qui peuvent aller échanger avec des gens de divers profils, ingénieurs, citoyens, bricoleurs, startupeurs, ça, c'est excellent. Puisque ça va donner le moyen de pouvoir rebasculer sur une innovation, qu'elle soit technologique, d'usage ou ailleurs. Donc ça, c'est très facile. On conçoit des choses, on se trompe, c'est pas grave, on est capable de recommencer et ça fait de mal à personne. L'économie de la matière, on en a parlé. Les matériaux également. Donc on a une large gamme de matériaux maintenant. Et puis la flexibilité de la production. Certains pensent même, au niveau des bateaux, d'en mettre au fond de la cale et puis de réparer. Si un jour, au sein d'un sous-main, ça pète, on est capable effectivement de lancer une impression et de réparer la pièce. Ça paraît comme ça un peu, effectivement, Dreamliner, mais c'est quelque chose que certaines personnes forcément pensent. Et l'impact environnemental a été cité tout à l'heure. Par contre, au niveau des faiblesses, enfin, au niveau de ce qui reste à passer comme cap, on est plutôt sur des pièces dont le nombre en termes de séries est très limité. C'est-à-dire que, voilà, plus on va être sur des pièces de petites séries, complexes, là, il va y avoir un véritable intérêt. Lorsqu'on va être sur des pièces où il va falloir effectivement usiner un certain nombre, les processus traditionnels vont sans doute l'emporter. Le contrôle de la qualité de la pièce. Quand vous avez une pièce qui se termine, ensuite, elle intègre d'autres pièces. Il faut savoir comment elle va s'user. La fatigue, comment elle va être en fonction, comment tout ça va pouvoir faire en sorte qu'on puisse garantir que la pièce in fine, elle puisse passer les normes. Et quand on part d'industrie, derrière, il y a bien évidemment l'ensemble de la normalisation. Le coût, ça reste encore des coûts-machines, mais on a entendu tout à l'heure qu'il y avait effectivement ce côté partage qui permettrait sans doute de résoudre d'une part de ce problème de coût. Et puis, la partie tête-surface et la partie simulation. Alors, on rejoint principalement la partie numérique. Comment on peut prévoir le jet de matière ? À quel niveau de la pièce on va pouvoir en mettre plus ou moins de tel type de matière ? Ça, il y a quand même tout un champ aujourd'hui intéressant. Alors, les enjeux internationaux, brièvement. Tout le monde se prend effectivement ici à regarder de très près la partie fabrication dite additive. Aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, j'aurais pu citer le Québec qui était en train de réfléchir. On les a vus il n'y a pas si longtemps que ça. À un quartier 3D numérique avec impression fabrication additive entre l'université McGill et l'ETS en plein cœur de Québec. Et là, ils sont en train de mettre en place des choses extrêmement intéressantes. Donc, on reste bien évidemment sur un couplage fonds publics, fonds privés. Il va falloir effectivement qu'on se saisisse de tout ça. Et puis, dernière présentation. Donc, il y a deux façons de voir les choses. On voit sur une partie que j'ai prise sur le net la création de Fab Lab dans les industries. Donc, on va dire les Fab Lab Corporate. Bon, c'est parfait. Ça participe au jeu. Je pense que là-dessus, ils ont une possibilité de pouvoir remettre les gens en oxygène sur la créativité. Mais il ne faut pas oublier que l'intérêt principal, c'est d'aller se mélanger avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Et donc, forcément, moi, personnellement, je milite pour qu'il y ait des espaces beaucoup plus ouverts et qu'on ait aussi des gens de l'entreprise qui viennent dans ces espaces-là. Et puis, par contre, on a effectivement à droite des gens. Là, c'est Safran qui, tout de suite, a commencé à produire des pièces. Il y a des pièces qui, aujourd'hui, volent. Et on a effectivement un titre assez direct, une vraie révolution industrielle. Puisque lorsqu'on conçoit une pièce à partir d'un bloc et lorsqu'on la conçoit à partir d'un ajout de matière, ça change quasiment tout le paradigme, aujourd'hui, de la fabrication. Et ça reste un champ absolument génial pour pouvoir faire en sorte qu'on suive le mouvement. Donc, je passe la parole à Olivier. Bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je suis Olivier Derrien et je viens d'intégrer l'IRT sur un projet un peu particulier qui s'appelle le FabMake et qui est un atelier de fabrication numérique à destination, justement, des entreprises. Donc, je vais vous parler de ces espaces-là et de quelle est leur philosophie, leur fonctionnement et les opportunités qui vont pouvoir être développées au sein de ces lieux. Pardon ? Du coup, nous, à l'IRT, on a décidé de monter un espace de ce type-là. Donc, l'idée, c'est vraiment de centraliser dans ce lieu-là les étapes de création, donc générer des idées, des concepts, des innovations. Mais aussi de concevoir ces projets-là, c'est-à-dire de réfléchir à la manière dont on va pouvoir les mettre en place, comment on va les fabriquer et d'aller jusque à la partie fabrication. Alors, évidemment, pas de la grande série, mais de pouvoir prototyper justement les projets qu'on a développés au sein de cet espace-là et aller jusqu'à peut-être de la petite série ou du moins de l'objet fonctionnel. Donc, l'idée de ces espaces-là, c'est vraiment de permettre aux entreprises, quelle que soit leur taille, de pouvoir aller rapidement développer des innovations, ne pas être freinés ni par l'aspect technique, ni par l'aspect investissement que peuvent représenter ces machines-là. Et de pouvoir profiter de toute l'infrastructure qui est présente au sein de l'IRT, à savoir à la fois les chercheurs qui ont des domaines d'expertise, qui peuvent être très intéressants pour des porteurs de projets qui ne sont évidemment pas forcément adeptes de la robotique ou des composites. Donc, vraiment, l'idée, c'est que dans cet espace-là, se croisent des acteurs de différentes disciplines et que tous ensemble, ils puissent mettre à profit leur savoir-faire pour pouvoir innover et créer de nouveaux concepts. Donc, rapidement, les exemples de création qu'on peut avoir sur ce type de lieu. On a un certain nombre d'exemples qui ont déjà été réalisés dans ce type d'espace. En premier lieu, tout ce qui est maquette d'aspect, c'est-à-dire que là, on ne va pas être sur de l'objet fini, fonctionnel, mais par contre, on va, en phase de conception, très rapidement pouvoir tester le design de notre produit, tester son ergonomie, se rendre compte de l'aspect qu'aura l'objet lorsqu'il sera fini. On va pouvoir aller encore plus loin, donc ne pas s'arrêter à des questions juste esthétiques ou de rendu de l'objet. On va pouvoir, à l'aide notamment des outils de prototypage rapide, dont font partie les imprimantes 3D, fabriquer des prototypes qui vont servir à la conception, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer des pièces qui vont pouvoir être testées. Notamment, là, il y a un exemple à gauche, au milieu d'une partie de Formule 1 qui a été testée en soufflerie. Donc, on peut, dès les phases de conception, commencer à tester des objets, des propriétés qu'aura l'objet fini. Et puis, ce qui est très pratique avec ce type de machine-là, c'est qu'on va pouvoir discuter autour de ces objets. C'est beaucoup plus simple, quand on est à plusieurs sur un projet, d'avoir un objet physique pour pouvoir partager nos remarques, identifier les soucis auxquels on va pouvoir être confronté par la suite et donc avancer dans la conception. Et puis, en dernier lieu, on va pouvoir réaliser des projets sur mesure, parce qu'une des grandes qualités de ces machines-là, c'est le fait qu'on puisse très rapidement obtenir des objets qui sont uniques. Et ce n'est pas plus compliqué de fabriquer un objet en un seul exemplaire que de le faire en 10, 100 ou 1000 exemplaires. Donc, on va pouvoir travailler sur des objets vraiment sur mesure. Il y a un des exemples, justement, ça me permet de faire un clin d'œil au festival dans lequel on intervient. On a réalisé un petit éléphant Nante Tech les jours derniers, qui a été remis à Madame la secrétaire d'État ce matin. Donc, voilà, typiquement, sur ce type d'objets qui sont uniques, on a la capacité d'aller très rapidement et sans limitation de technique, d'aller faire un objet qui est à usage unique. Donc, le fonctionnement et l'objectif de ces espaces-là, c'est de pouvoir permettre d'aller très rapidement des phases de création, donc comment on va générer des idées, aux phases de conception et de fabrication. Donc, un des exemples que je reprends au niveau de ces différentes étapes, c'est celui qui est au niveau de notre stand sous la halle. On a voulu présenter les capacités d'un robot qui s'appelle le robot Baxter de manière ludique et on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir l'utiliser pour venir servir du popcorn. Bon, on n'avait pas pris en compte la dimension vent, mais l'idée était vraiment de pouvoir adapter ce robot-là à une utilisation très particulière. Donc, tout le travail a été de définir comment est-ce que ce robot-là puisse être en capacité de récupérer dans un saladier du popcorn et de le servir aux gens. Pour ça, on a dû concevoir une pièce en s'inspirant notamment des tractopelles, des buckets de tractopelles qui viennent ramasser de la terre, mais cette fois à échelle réduite et de venir le fixer sur le bras du Baxter. Donc, on a eu toute une phase de conception et immédiatement après cette phase de conception, on est passé à une phase de fabrication à l'aide des imprimantes 3D qui sont présentes dans l'espace. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est que ce n'est pas du tout un processus linéaire. Bien au contraire, on va faire un certain nombre d'itérations entre ces différentes étapes et on va passer très rapidement de la phase de fabrication à une phase de recréation ou de reconception lorsqu'on a détecté certaines erreurs ou des optimisations possibles. Donc, le fait de centraliser tout dans un même espace permet une fluidité et une spontanéité dans ce processus là qui est assez agréable et qui permet d'aller très vite sur les projets. Au niveau des équipements qui sont présents dans ces deux types d'espaces là, on a évidemment des imprimantes 3D. Alors, comme Sébastien le faisait remarquer tout à l'heure, il existe différents procédés qui permettent de travailler différentes matières. Et donc, l'idée, c'est d'avoir le plus grand spectre de possibilités pour pouvoir à terme mener des projets extrêmement variés et différents. Mais évidemment, on ne s'arrête pas juste à l'impression 3D puisqu'il faut au départ, pour pouvoir imprimer un objet, avoir un fichier numérique. Et donc, pour ça, on a aussi des équipements qui nous permettent soit de récupérer le modèle numérique d'un objet existant. Donc, c'est ce qu'on appelle les scanners 3D. Donc, ils sont généralement aussi présents dans ce type d'espace qui vont pouvoir, à partir d'un objet existant, de le recréer pour pouvoir le remodifier, notamment à l'aide des logiciels de CAO, donc de conception assistée par ordinateur, qui sont aussi disponibles dans ce type d'atelier et qui vont permettre de soit générer un fichier numérique en partant de rien, soit en partant d'un scan 3D, venir le modifier, l'adapter en fonction de l'utilisation qu'on souhaite en faire. Mais ça ne s'arrête pas juste à l'impression 3D. On a aussi des machines de prototypage rapide qui sont plutôt liées à de la découpe, donc notamment des machines de découpe laser qui vont pouvoir travailler plutôt sur des formes en deux dimensions et dont on va pouvoir assembler les différentes parties derrière pour gagner en volume. Donc là, pour le coup, c'est relativement plus simple de prise en main, notamment au niveau de la gestion du fichier, puisqu'on travaille uniquement, en 2D, donc c'est vrai que pour des novices, c'est relativement plus simple que sur des logiciels de conception 3D. Et puis, il y a un certain nombre d'autres machines plus classiques, notamment des petites fraiseuses numériques qui vont permettre de travailler d'autres matériaux. Donc là, cette fois, on n'est plus en ajout de matière, mais on vient partir d'un brut de matière et retirer justement cette matière pour pouvoir créer l'objet. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un spectre de machines qui est suffisamment large pour pouvoir répondre à tous les besoins de conception et de fabrication auxquels les utilisateurs vont devoir répondre. Et donc, pour revenir sur l'exemple du robot qui sert du pop-corn, là, typiquement, on a utilisé un type d'impression d'imprimante 3D qui imprime en plastique. Donc, c'est du dépôt de fil. C'est une technologie qui est assez répandue et assez simple de mise en forme, relativement peu coûteuse et assez accessible. On a aussi utilisé des logiciels, un logiciel, en l'occurrence Space Claim, qui a permis de concevoir la pièce. Donc, cette fois, on n'est pas parti d'un objet existant. On l'a vraiment conçu de toute pièce en gérant les différentes formes. Et puis, évidemment, on l'a couplé au matériel de robotique qu'on avait présent sur l'espace. Donc, le robot qui est en démonstration dehors. Ça me permet de passer la parole à Alexis, qui va vous parler justement plus de cet aspect robotique. Merci. Donc, moi, je me présente. Je suis Alexis Girin. Je suis roboticien à l'IRT Jules Verne, avec mon collègue David Games, qui est au bar, au bar de la Seine. Tous les deux, on travaille à l'IRT dans l'équipe de recherche technologique de robotique et de co-botique. Donc, moi, je ne vais pas vous parler que d'impression 3D ou de fabrication additive, mais je vous en parlais à travers une utilisation qu'on en fait, qui est la co-botique. Alors, qu'est-ce que la co-botique ? C'est la collaboration entre l'homme et le robot. Donc, ça, c'est né de la vision qu'ont beaucoup d'industriels de l'usine du futur, qui sera peuplée de robots, mais où le robot ne remplacera pas l'homme. Le robot travaillera avec l'homme. Aujourd'hui, il existe des environnements où il y a des robots et des hommes, mais ils sont séparés. Donc, à quoi sert un robot dans une usine ? Eh bien, déjà, c'est très utile quand on fait la production de séries, la production à la chaîne, pour les tâches extrêmement répétitives. Le robot fera toujours la même chose. Donc, quand il est configuré pour bien faire les choses, il les fera toujours bien, quoi qu'il arrive. C'est aussi très utilisé pour améliorer les conditions de travail, la qualité via la répétabilité. Donc là, on voit, par exemple, une cellule de peinture où les hommes sont obligés d'être dans des combinaisons intégrales et respirer des poussières qui sont vraiment monofissives pour la santé. Donc là, on a un robot qui fait le travail. Par contre, monter une cellule robotisée, c'est un investissement qui est lourd et la flexibilité est très relative, puisqu'un robot fixe qui fait plusieurs tonnes, quand il est affecté à une tâche, il fait cette tâche-là. Donc, qu'est-ce qu'un système flexible et intelligent pour l'usine du futur qui est capable de travailler avec l'homme et de s'adapter à tout ? Une image, ça pourrait être ça, mais on n'a pas le droit de faire de génétique sur les hommes. Donc, on pourrait imaginer que ce soit ça. Donc là, tout le monde a déjà vu les robotiques humanoïdes, comme le petit Nao qui est dehors. Il faut savoir que pour l'industrie, ce n'est pas une solution envisageable, parce qu'il est quasiment impossible d'effectuer des process type perçage ou des choses que peut faire l'homme dans l'industrie avec ce type de robot. Donc, si on regarde un peu ce qu'on utilise dans les usines, ce n'est pas de l'humanoïde. Le premier robot, il date de 61 ou 63, je n'ai plus en tête. Chez General Motors, c'était un robot qui sortait des cuves d'acide, des pièces. Donc là, on comprend bien pourquoi on a mis un robot. Les mains dans les cuves d'acide, ça ne faisait pas très bon ménage. Et aujourd'hui, une des usines les plus développées en robotique, c'est l'usine Tesla qui est en Californie, qui fabrique les voitures électriques. Donc là, on peut voir la robotisation telle qu'on l'a en tête aujourd'hui, où on a des robots qui assemblent des pièces. Seulement, cet outil, même si le robot est flexible dans le sens où un robot peut faire du soudage, le même peut faire de l'assemblage à côté avec différents process, il ne va pas être capable de faire autre chose facilement. Il va falloir le programmer, il va falloir réintervenir dessus, le rebouger alors qu'il fait plusieurs tonnes. Donc l'installation, elle n'est pas flexible. Et puis, qu'est-ce qui manque sur cette vidéo que vous avez vue des usines les plus modernes ? Eh bien, il manque l'homme. Là, par exemple, vous avez cette même usine Tesla. Ça va démarrer. Je vais revenir. Voilà. Où vous avez les hommes qui sont à l'écart, le robot amène la voiture, et maintenant qu'il faut la finir, les hommes approchent. Donc ça, on oublie dans l'usine du futur. On ne peut plus avoir des espaces séparés comme ça. Donc on va faire des systèmes flexibles qui vont être capables de s'adapter très vite aux besoins. Donc il y a une définition que j'ai mis, c'est une phrase qui a été prononcée par un vice-président de Boeing, qui est un jour un fuselage, le lendemain une aile, même lieu, même outil de production, flexible, reconfigurable. On veut que le robot acquière la même flexibilité que l'humain. Et donc il faut qu'il puisse travailler avec. Donc le problème d'un robot qui travaille avec un homme, donc il va falloir le rendre flexible, donc ça on y reviendra, c'est quand on parle d'impression 3D. Mais un des problèmes que vous avez, si vous avez un robot qui est capable de générer des efforts de 10, 20, 30 kilos, qui rencontre un homme, il va lui faire mal. Donc c'est là que toute la cobotique prend son sens, c'est comment on fait pour qu'un homme et un robot travaillent ensemble, pour éviter les contacts, ou en cas de contact, être indolore. Donc là vous avez un exemple de choses qui sont faites en Allemagne, au DLR avec KUKA, où le robot vient frapper l'homme, et en fait c'est pas le contact qui prend l'énergie, c'est la déformation du robot. Exactement comme votre bras, si je fais ça à Olivier, il sent rien, ou presque, parce que c'est mon épaule qui se déforme. Si je rédits mon épaule, il va avoir mal. Donc là, ce sont le champ de choses qu'on peut faire en cobotique. Donc là, on adapte le robot au contact avec l'homme. Par contre, on ne l'a pas encore adapté à travailler, à comprendre comment l'homme travaille, et être aussi flexible que lui. Donc là, vous avez un exemple de robot qui peut être utilisé dans l'industrie navale pour faire du soudage. Donc ce robot-là, il va travailler avec un homme parce qu'il n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre tout seul ce qu'il a à faire. Donc on décharge l'homme d'une partie de la problématique de porter une torche, d'aller dans des environnements fortement complexes où il va devoir tenir une torche et se faire mal, en lui mettant un robot. Par contre, il est toujours à côté pour piloter le robot parce que le robot n'est pas assez intelligent. Donc on est bien dans la notion de cobotique où on va avoir un homme et un robot qui vont travailler ensemble. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'impression 3D ? Donc là, je vais juste vous demander de lancer une petite vidéo qui va vous montrer une pièce ad hoc pour un projet. Donc il y a un projet qui s'appelle Factory in a Day. L'idée de ce projet qui est fait à Delphi University au DLR, c'est de, en une journée, arrêter la production, installer un système automatisé. Donc un jour. Donc voilà le robot. Et vous voyez au bout le préhenseur. Donc c'est la partie qui vient saisir. Elle est faite exclusivement pour cette application-là. Donc autant vous dire que quand on veut adapter l'outil de production en une seule journée, eh bien le prototypage rapide et l'impression 3D prend tout son sens. Donc là, on voit, ça a été fait en type de choses comme Olivier a pu vous parler, en matière plastique. Et on fait des préhenseurs sur mesure. Donc il y a des gens qui se lancent dans le préhenseur universel. Donc on en a tous un ou deux. Donc ce sont des mains. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire dans l'industrie, dans les conditions industrielles. Donc on va avoir besoin de préhenseurs pour chaque type de pièce. Donc on ne peut pas multiplier les préhenseurs, sauf quand on peut les faire un par un, grâce à l'impression 3D. Donc on peut revenir au PowerPoint. Donc là, c'était un petit exemple de pièce ad hoc. Merci. Voilà un autre type d'utilisation qu'on peut faire. C'est dans le prototype. Donc là, vous avez une image. Ça sort d'une image. C'est un projet européen que l'IRT a déposé avec des partenaires en Allemagne, en Espagne et en Italie et en France. Et l'idée de ce projet, c'est de faire le cobot de deux mains. Donc c'est un cobot à pattes qui se déplace dans l'usine et qui utilise ses bras comme des mains. Donc on parle de cette idée-là. Donc on a des gens qui se fédèrent autour de ça. On monte un consortium et on commence à réfléchir à un projet. On réunit tout le monde dans une pièce et on réfléchit. Donc on sort cette image-là en image 3D et puis on se dit voilà, on a trouvé, ça fonctionne. Et dans la journée, voire un peu dans la nuit, les imprimantes 3D nous le sortent. Donc là, vous l'avez au bout d'une journée d'impression, le proto qu'on a imaginé. Et c'est-à-dire que le lendemain, on se rend compte qu'on a fait énormément d'erreurs. Il y a plein de choses dans ce proto qui feront que si jamais on devait fabriquer le vrai, il ne marcherait pas. Mais plutôt que de l'avoir fabriqué, en deux jours, on a trouvé ces erreurs-là. Donc pour nous, les roboticiens, c'est vraiment ça qui est très important. C'est qu'on va faire du prototype très rapidement et constater nos erreurs. On en fera toujours et on en aura toujours à la fin. Mais on va déjà en éliminer une bonne partie. Autre chose, c'est que quand on travaille, alors à l'IRT, on a pour mission de faire travailler ensemble le milieu académique et le milieu industriel. Il faut savoir que les académiques, quand ils développent leurs solutions, ils se fixent énormément de problèmes. Les industriels n'ont pas forcément les mêmes. Et donc là, vous avez un exemple de navigation dans un espace inconnu. Donc c'est quelque chose qui est réalisé au LAS à Toulouse. Donc c'est un robot qui est téléguidé et qui va faire une cartographie de son environnement. Donc là, Google Car fait ça, très bien. Mais à quoi ça peut servir dans l'industrie ? Et bien dans l'industrie, je vous disais tout à l'heure qu'il nous faut des robots mobiles. Donc si on prend cet exemple de robot là ou un robot à roues, on veut qu'ils se déplacent dans un environnement où il y a des hommes. Donc il faut qu'ils les évitent. Donc il faut qu'ils les détectent. Donc on va reprendre ce type d'algorithme et on va les transposer à une industrie avec des hommes autour et on va vouloir que notre robot puisse aller d'un point A à un point B sans percuter personne et sans faire de mal. Donc quand on veut développer ce genre de petits systèmes, les extrapoler à l'industrie, aller plus loin, et bien on va adapter les choses. Donc là vous avez qui arrive sur scène une turtle bot. Donc pour ceux qui connaissent, à la base c'est un aspirateur à qui on a enlevé sa fonction principale. Donc lui il se déplace, il va d'un point A à un point B pour emmener un robot, un process, une utilisation. Il est autonome, il a à l'arrière donc vous pouvez voir une kinette qui va détecter les obstacles et qui va les éviter automatiquement. Alors ce type de robot, vous me direz comment ça peut servir dans l'industrie. Alors celui-là a rien. Mais le même algorithme avec les mêmes capteurs sur un robot comme celui-là qui serait à l'échelle de la table, ça va fonctionner pareil. Donc on développe sur ce genre de choses. Et puis pour aller plus loin, on veut mettre un drone dessus. Alors on pourrait croire que c'est un peu fantastique, mais c'est pas du tout. Nous on a des projets qui démarrent avec des industries navales et aéronautiques qui utilisent des drones. Donc l'idée, c'est d'amener le drone à un endroit et après le faire décoller pour qu'il fasse sa mission. Comment on fait cohabiter un drone et une turtle bot ? Eh bien les supports qui sont au pied du drone qu'ils maintiennent en place, eh bien ils ont été imprimés par Olivier. Donc là, on a voulu faire un prototype qui a une vraie utilité pour l'industrie. Alors je veux dire, ça c'est ludique, ça nous permet de développer nos algorithmes. Mais ce prototype, on a pu le faire en une journée et prouver que nos algorithmes fonctionnaient. Donc pour le besoin de la démo, je vais juste poser le micro pour prendre mon iPad parce qu'autre chose qui est très très importante dans ce qu'on fait, c'est que ce genre d'engin, on les fait piloter avec les objets du quotidien. Donc de plus en plus de personnes ont des tablettes, des smartphones. Et quand vous êtes dans une industrie pour présenter un nouveau robot, si vous devez le vendre avec le roboticien qui va avec, ça marche pas. On veut pas de nous en général. Donc du coup, il faut qu'on vende notre robot avec une façon de le piloter qui va être accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, ça c'est un moyen très bon pour nous de rendre accessibles nos robots en donnant aux gens des choses qu'ils connaissent. Donc on va avoir une interface connue, l'utilisateur va pouvoir faire son métier avec et non plus être remplacé par le robot. de l'utilisateur. Merci. Donc là, pour piloter ce drone-là, j'utilise l'inclinaison de l'iPad. Vraiment, ça correspond à ce que vous pouvez faire chez vous. Et si demain, moi, je vais dans l'industrie et je présente ça, je vais avoir une bien meilleure acceptation que si je suis avec des lignes de code en train de taper mon code et montrer que ça marche. Donc l'ouvrier qui est spécialisé en ponçage et qui est capable d'identifier à l'œil un mauvais ponçage sur un objet qui fait plusieurs dizaines de mètres de haut, comme un bateau, et plusieurs centaines de mètres de long, il va pouvoir le faire avec ça. Alors après, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va additionner au robot, au drone, des algorithmes qui vont permettre d'aller plus loin en autonomie. C'est-à-dire qu'on peut pré-programmer une trajectoire et l'opérateur le lance. Sauf que pour faire ça, il faut équiper le drone d'autres capteurs. Donc comment on va monter ces capteurs ? Justement grâce à l'impression 3D qui permet d'adapter les capteurs au robot et utiliser un maximum de choses existantes. Je n'ai encore jamais tué personne, mais peut-être une première aujourd'hui. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501